Musique Et bien c'est tout le monde c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 35 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2 Installez-vous confortablement comme d'habitude, profitez de la 4K 60fps, je suis désolé pour le petit problème du rendu sonore Voilà 2 secondes de grésillement un temps, je suis sincèrement désolé, c'est malheureusement les aléas de la 4K tout simplement Je dois à chaque fois vérifier les montages et là, voilà j'ai eu une petite flemme et il a suffi que 2 secondes se glissent en fin de vidéo J'en suis navré, j'espère que vous serez évidemment me pardonner, souvenez-vous on s'est arrêté juste ici, on continue, vous inquiétez pas Normalement il ne devrait plus y avoir de problème et voilà pourquoi la 4K fait partie des choses très 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 difficiles à rendre Hop, la caisse elle est tombée littéralement en enfer, donc voilà j'en suis totalement encore une fois désolé Par où il faut passer parce qu'on était en train de descendre et on avait le frérot avec nous, je crois que c'est ok Ok, 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 ok Allez, ça dégage Il me reste assez de surin, j'espère, de munitions de lance-flammes, tranquille Allez, ça dégage, normalement niveau surin, on est bien, on va tout checker par ici Oh, une paire de ciseaux Euh, niveau surin, on est là où ? Non, et toi ? En vrai déjà, hop, ça c'est fait Viens, on repart alors J'ai eu très très chaud J'ai plus que 2 sur 1 Et 1 sur 1, tu connais le résultat, évidemment Ok Je pouvais passer par là, j'avais même pas vu en vrai Pour moi c'était le vide intersidéral Regardez, dès qu'on regarde en bas Voilà, vous voyez l'effet ? C'est vraiment stylé Ok Et une grenade, ça n'a pas suffi, mine de rien On reste concentré Dans le mot concentré, il y a quoi ? Hop Il y a la barre de fer Eh, j'ai eu une banque des ciseaux, ça c'est bien dommage Euh, bah ça ne servait à rien qu'on l'affronte Ça ne servait à rien qu'on l'affronte le gaillard Ça ne servait strictement à rien Bon Et là, il y a vraiment... Ouais, ça ne servait strictement à rien, putain On n'était même pas obligé de l'affronter Mais c'est pas grave, c'est la vie que j'ai choisi de mener Euh, là, il n'y a rien Et là, il n'y a rien Ah, on ne pouvait pas... On aurait dû passer par là directement J'ai l'impression qu'il y a des rôdeurs J'ai l'impression que ça... Ça rôde le jour, ça arrive la night Putain, c'est pas vrai Eh Ok On ne va pas commencer à tergiverser Ah ! Voilà Putain Toujours les mêmes, hein Ah, calme-toi Calme-toi Parce que je vais littéralement te lever, en fait Qu'est-ce que je prends ? Vas-y, éclaire-moi bien la gueule Alors Pas terminé encore, hein Vous l'aurez compris Oh là là Quel enfer C'est un dédale de labyrinthe Oui, oh, lève Arrête de faire le fou, frère C'est incroyable C'est un éléphant, cousin T'étais là T'es un poids plus, mais Tu ne peux pas faire autant de bruit que ça C'est pas possible Ok, on a quoi, là ? Hop, de l'ontre L'idée est hyper sympa Mais comme par hasard Fallait que ça tombe sur Ali Qui a peur du vide Mais l'idée est belle J'aime bien Descends d'un building, là On se croirait à la Tu sais, à la die-yard un peu, tu vois Euh, ouais Attends, lève Lève, lève-toi Attends Il faut que j'arrête d'avoir le vertige Pour rien, putain Ok Ok Là, ça va sortir le Ça va péponner Ça va péponner un maximum C'est vrai qu'Isaac a éliminé Ce qu'il commandait avant Elle fait drap, ouais Il paraît qu'il torture les gens C'est pas le moment de parler de ça Ok Ah oui Toi, t'as déjà torturé quelqu'un ? Lève Occupe-toi plutôt de trouver une issue Ok Même le vertige est bon ici Bon, c'est pareil ici Alors, petit truc intéressant néanmoins On va l'utiliser C'est qu'on peut recharger On a pas à me trouver Hop, désolé Vous savez que quand je suis pas bien Tendance à mettre des coups dans le vent Ça va commencer à me connaître maintenant Ok Là, y'a rien On va vraiment tout fouiller C'est un bâtiment qui est assez grand En vrai, y'a pas mal de trucs à fouiller Qu'on ait trouvé un lance-grenade, non Un lance-flamme C'est vraiment stylé pour le coup Ça, ça fait ultra plaisir Je sais pas si Il y avait moyen de le trouver ailleurs Si on passait à côté dans le bâtiment Parce qu'il est pas indispensable Il est pas vraiment sur notre route Fallait faire un petit détour A vous de me dire Est-ce que des gens n'ont jamais trouvé Le lance-flamme ? Écoutez, je serais curieux de savoir Euh... On a quand même 55 stimulants J'avais dit que je faisais quoi les amis ? J'avais dit que je faisais ça, non ? Non, j'avais dit que je faisais ça Voilà, tuyau explosif supplémentaire Et il me faut ça les gars Parce que 5 de durabilité en silencieux Ça va envoyer des michels, frérot Attention Et là, j'ai peur Là, on n'a rien On va en profondeur Mais il y a quand même de plus en plus de nids Ok Ouais, ok, d'accord Bon Quand on donne Quand on donne un lance-flamme Des lunes Je vous le dis Ça va swinguer Oh Putain de merde Les démons sont trop en bois Contente-toi de chercher une sortie Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Toujours 4 Oh mais quel enfer cet épisode Mais là, on est littéra... Oh, que fain ça va Ok, ça va swinguer ou quoi ici ? Dégage, dégage Dégage, d'aide Non Waouh Waouh On n'avait pas le choix que de mourir La seule issue, c'était la mort Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ok, on est reparti Et... N'avance plus N'avance plus N'avance plus Waouh Voilà mon pote Je gère Il n'y a pas de problème Il va me falloir De faire confiance 3 4 Toujours Sous-titrage Société Radio-Canada putain c'est pas vrai putain mais c'est pas vrai 1 sur 1 allez c'est pas vrai pour écouter pour être totalement transparent avec vous j'ai le trou de balle qui se feinte ok ah j'ai peur bien on a géré ok on a géré de ouf allez on y va ça c'est un ascenseur qui va se casser la gueule ça je reconnais voilà c'était sûr il est passé où là le con ok il est passé là bon on a géré on a géré de ouf on a évité le combat on a économisé énormément en munitions à mon humble avis il y avait sûrement des petits cachets des petits des petits outils mais vous voyez quand on fait le jeu en full discret on a l'opportunité de passer très vite entre guillemets une zone de combat mais on peut passer aussi à côté de pas mal de choses petit désavantage de cette technique là c'est pour ça que voilà là on vous a montré une comment esquiver ouais je voulais vous montrer ça les gars avant la fin d'accord là on vous a montré comment éviter une scène mais on est passé à côté peut-être de plein de trucs ah c'est beaucoup mieux alors mot de rien mon frère aucun problème alors 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 ok là c'est un aller simple pour l'enfer voilà micro cascade flaque d'eau il n'y a rien j'ai loupé sûrement pas ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pied pièce si je peux me permettre cette expression oh bon bah on est enfin sorti de cet enfer ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir qu'est-ce qui nous reste là ouais mais t'es vraiment con je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé j'ai pas envie Kira s'inquiète t'es cool comme frère je peux te poser une question vas-y tu regrettes d'être rasé la tête on n'est pas censé prouver des regrets mais j'aurais mieux fait de m'enfuir comme ça j'aurais pas mêlé Yara à tout ça elle est fâchée non elle s'occupe de notre mère c'est beau frère mais résultat vous l'avez abandonné et ça c'est moins beau en vrai est-ce que vous pensez qu'il y a une pièce là-haut moi j'y crois pas mais bon aucune déception aucune putain de déception dès qu'on trouve un établi on se régale comme quoi faut vraiment fouiller tous les coins mais pas de bol je commence toujours pas les cons où y'a rien et ça c'est assez terrible euh ouh Sugoi ça mais qui a mis ça puisse-t-elle te guider le classico mais qui a mis ça là c'est tous les gens tous les scars en fait à chaque fois de leur passage je veux dire c'est pas la prophétesse qui a écrit ça tu vois sur tous les murs en mode ah non sinon elle aurait pas dit puisse-t-elle te guider mais non je suis totalement con oublié oublié cette partie cette partie du let's play d'accord on a rien c'était le plaisir de te casser allez go allez bon on y est ah oui c'est vrai qu'en bas de l'hôpital il y avait des putains de scar tu vas m'attendre ici quoi ? mais pourquoi ? parce qu'il voudrait te faire la peau moi y'a qu'au bac gammon que je suis une menace pour eux le bac gammon je vais entrer par devant je chope le matos et je reviens toi tu restes ici ok ? ok attendez je me pose une question concrètement les amis je suis pas censé les tuer parce que si je les tue c'est quand même des soldats à nous vous voyez ce que je veux dire si je les tue pour des médocs et un scar ça risque d'être compliqué à dos euh on va où ? ok par là c'est peut-être un chemin je sais pas je veux un truc non aucun chemin aucun chemin très bien je tente quelque chose j'en suis là là il y a un problème on va pas tous s'entendre d'accord on peut passer par là non faut pas passer par là on peut pas passer par là soyons d'accord abys ce n'est pas possible putain faut passer par là mais ici c'est mort je suis grillé il y a quelqu'un dans l'eau on a cru je suis une wolf tirez pas c'est moi abby abby c'est abby merde elle est seule ouvre le portail ok salut les gars ça va je t'es venu à la nage le bateau s'est renversé j'ai besoin d'équipement médical je fais un boulot pour isaac on doit apporter tout ce matériel à isaac qu'est ce qu'il lui faut je peux pas vous le dire c'est un truc en dehors de la base on est en train de sortir et d'emballer tout le matos va voir si quelqu'un ce que tu recherches elle est dans le coin nora hier elle m'a dit qu'elle devait venir ici elle est partie avec le dernier chargement mais elle va revenir d'accord merci ah très bien donc l'attaque de l'hôpital n'a pas encore été fait il était fait à la fin de la journée pour le coup que le putain de traître salut les gars non abby t'es au courant pour dany j'ai entendu des rumeurs vous les répétez pas j'espère non pas du tout bien continue comme ça hop elle a mis un vieux coup de pression éclaté sa mère qu'est-ce qui te prend ça parlait de ça salut grizzly on fait le genre on dit bonjour à tout le monde yo les gars ouais vous allez tous mourir dans l'atroce souffrance c'est vrai c'est vrai que que Ellie va passer par là en fait mais bon vous avez un peu provoqué aussi ça mon frérot t'en aura pas besoin de toute façon vu comment je vais vous éclater la gueule vu comment je vous ai éclaté la gueule éclatage de gueuleception vous avez pas encore fini ? non on procède étage par étage il reste du matos là-dedans ouais il nous reste encore pas mal d'étages à vider bonne chance bon bah concrètement il peut normalement rien m'arriver là-dedans je vais peut-être courir juste voir s'il n'y a pas une ou deux pièces égarées ci et là si je puis me permettre cette expression en plus je crois que c'est ouais c'était ici où je leur ai tous éclaté la gueule sans aucune putain de pitié ok donc là on voit un petit peu que bon ils avaient un coeur voilà hein ils discutaient et tout mais il faisait que remplir la mission d'Issac mais malheureusement bon bah j'ai dû passer par là j'ai dû éclater des bouches comme on dit dans le milieu j'ai dû montrer un petit peu j'ai dû montrer mes crocs salut Abby ils t'ont transféré toi aussi ouais c'est la joie j'ai besoin de matériel médical tu peux me dire où ils ont Abby je viens de parler à Isaac tu retournes à la base avancée laisse-moi contacter Isaac tu lui parleras en personne tu pars avec le prochain chargement désolé qu'est-ce que tu fais elle a disparu depuis hier donne-moi tes mains attendez j'ai fait ça pour rien les gars on est là on va bien me passer dix épisodes d'un hé hé détachez-moi putain arrête tu vas te déboîter l'épaule Laura et ben je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac t'as trouvé Owen à l'aquarium j'ai parlé à Mani il me faut du matériel médical pourquoi ? qu'est-ce qui lui arrive ? syndrome des loges son bras est foutu tu vas pas le soigner j'espère ce sera belle on a pas beaucoup de temps putain la plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés quoi ? on a pas encore vidé les étages inférieurs il y aura ce qu'il me faut ouais sûrement mais ça va être difficile tu sais je m'en sortirai s'il t'attrape tu ne m'as jamais vue d'accord ? ouais bien sûr on suit moi oh la 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 déni d'infecter encore again and again and again le syndrome des loges putain ouais il a de la chance de sortir avec un médecin et comment va Mel ? bien elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé Isaac lui a parlé ? quand il a appris que vous aviez quitté la base Isaac nous a tous interrogés il a pas été tendre quelqu'un a parlé ? non Laura ? vous allez où tous les deux ? on va chercher Abby le bateau est prêt à partir j'ai encore des cartons au troisième étage vous pourriez aller les chercher avant ? le bateau est presque plein allez je peux pas passer toute la journée ici d'accord merci c'est bon et toi ça va ? comme d'hab Annie se fait un sang d'encre pour toi il sait que je suis là ? il va pas tarder à la prendre et du coup Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputée ? euh une seconde il y a personne ok alors je sais qu'Owen peut pas rester il parle d'aller à Santa Barbara il sait que c'est des conneries tout ça non ? j'aimerais pas être à la place de Mel ouais moi non plus ok c'est là qu'on trouve les soins intensifs la traumato et les blocs opératoires c'est parfait c'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici c'était le coeur de l'épidémie dans la ville ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait ça va être un beau bordel là-dedans génial souffrance souffrance ça va être l'enfer heureusement que j'ai un lance-flamme chargé j'aime pas ce qui va se passer les amis autant vous dire que ça va être encore un épisode de souffrance après c'est pas comme si on avait assez souffert là là j'avoue par contre avec Abby il te laisse pas trop respirer il y a pas trop de cinématiques il y a pas trop de balades il y a pas trop de j'ai retrouvé mes copains là c'est chaud ok allez salut mon pote que ta vie soit longue que ma mort soit rapide on se retrouve à la base bientôt j'espère ouais 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 je commence à comprendre pourquoi on m'a donné un lance-flamme finalement ça va être assez terrible oh même en soin je suis quand même assez raide en vrai ok allez on s'enfonce let's go the body on over oh non faut que je fasse tout ça c'est parti là on est dans un raison de l'évile 2 là c'est ça si j'ai bien compris chirurgie traumato dont un cadavre ça ça va marquer le début des enfers oh il m'a fait tellement stress le con ok putain je suis pas bien je commence à avoir la bouche un peu pathose je vous avoue coup de stress bah alors frérot je suis pas sûr de pouvoir rentrer à la maison je donnerai n'importe quoi pour être avec Suzy et toi en ce moment je me cache avec quelques collègues la porte est barricadée et ses saletés sont de l'autre côté la situation était plus grave qu'on le pensait je doute que quelqu'un vienne nous sortir de là du moins pas avant qu'il soit trop tard j'espère que cette lettre finira par te parvenir et que Suzy et toi ne m'oublierai jamais je vous aime plus que tout Scott ok 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 c'était il y a 4-5 ans ça donc vous l'aurez compris allez c'est reparti si c'est dommage j'avais rien de fou il n'y a pas eu d'établis depuis un bail non plus et ça c'est très très chiant oh non faut descendre qui dit descendre dit enfer putain de merde j'ai peur je m'attendais à pire tu parles trop vite Tabi c'est quoi cette maison cette musique pardon là ok soins intensifs je suis pas frais en fait c'est un étage à mon avis c'est étage par étage forcément c'est bloqué ça aurait été trop facile bon la traumato ou la chirurgie ok j'ai réellement la bouche patose je suis vraiment pas bien allez ok on a quoi là chapelle et ben c'est peut-être effectivement le moment d'aller prier les amis c'est peut-être le moment d'aller prier on commence par la chapelle avant d'aller là dedans oh ouais oh la 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 là je suis pas bien ok il ne reste plus que moi toute mon espoide est morte on a sécurisé presque toutes les portes mais certaines étaient hors de portée en raison de la force incroyable des patients infectés on n'avait pas prévu une telle résistance je l'ai pensé malade et faible je ne m'attendais pas à les voir massacrer mes hommes j'ai été mordu aux bras et aux jambes je vais abattre encore quelques-uns de ces enfoirés et quand je serai à court de balle j'irai rejoindre mon unité si vous trouvez cette note sachez que vous devrez envoyer plus d'hommes pour sécuriser la zone ceci dit j'espère que vous serez assez malin pour faire sauter tout ce merdier au lieu d'essayer de le contrôler bonne chance ta con ouais 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 ok quand on te donne un nombre de munitions comme ça c'est que ça va swinguer frérot j'ai peur les gars vous entrez dans une zone surveillée les intrus seront abattus à vue et là et t'as bon ok 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 je vois le délire bon écoutez ce fut une belle bataille ce fut même une très belle bataille mais on va voir ça au prochain épisode parce que quelque chose me dit j'en suis même persuadé que ça va swinguer j'ai que des armes lourdes il va pas falloir me titiller le trou de balle je te le dis et on a une lettre ici pas d'établi par contre je suis très déçu de votre comportement allez ils sont ils vont vraiment y retourner aujourd'hui à chaque fois la moitié de l'escouade y reste on a perdu le labo ils devraient laisser tomber ah et désolé de faire passer des petits mots comme au collège mais je veux pas que les soldats nous entendent je comprends pas ce qui se passe pourquoi ils nous font pas sortir ils n'arrêtent pas de dire qu'on procédera à l'évac quand ils seront sûrs que le bâtiment est sous contrôle est-ce qu'ils ont vu ou entendu ce qui se passe en bas c'est du délire c'est pas une question de contrôle je crois qu'ils veulent juste protéger les données des recherches on doit sortir d'ici nos amis sont peut-être encore en vie tu as vu de quoi ces choses sont capables personne n'a pu survivre pas aussi longtemps désolé mais ils sont morts qu'est-ce que tu proposes Scott pourrait s'occuper des soldats il n'en peut plus faut lui en parler et trouver moyen de sortir on attend encore un jour pour voir ce que valent les nouveaux soldats un jour et on y va j'aurais pas aimé être dans le coin quand tout a commencé non attendez 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 je me pose une question capitale mais est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle espèce qui nous attend est-ce que par hasard il n'y a pas un établi je crois qu'on va rencontrer une nouvelle espèce c'est trop bizarre comment ils préparent le terrain en mode les gars personne ne sait non je sais pas c'est trop bizarre on va s'arrêter là devant cette porte des enfers n'oubliez pas de j'aimer le commentaire je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure bisous tout le monde ciao 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 C'est parti.